Bonjour à tous et bienvenue dans Manic News, spécial Halloween, votre épisode 38 de Manic News. Et on va commencer tout de suite par les news et surtout les infos de et décalés de la Bretagne de Jean-Loïc de 45. Joyeux Halloween à les enfants et les adultes aussi. Bonjour Jean-René. Comment vous allez ? Ça va bien, la forme, la pêche. Je peux faire toute la chronique comme ça. Oh là là, ça va faire peur les amis. Les infos de Bretagne, les infos d'Halloween, les infos qui font peur, les infos qu'on n'est pas prêts et qu'on va le savoir quand même. Ça commence maintenant. Voilà. Alors, des maths les amis, comme on dit chez nous en Bretagne. Et oui, tout à fait. Alors, pour cet Halloween, qu'est-ce qui se passe Jean-René ? Vous savez où je vais vous emmener ? Non. Je vais vous emmener à l'Orient. L'Orient. Voilà. Vous connaissez L'Orient. Eh bien, pour cet Halloween, on va oublier la rigolade. On va oublier la rigolante. On va oublier tout ce qui est rigolo. Hein ? On va pas aller parler des sujets graves, les amis. Puisqu'un cadavre aurait été retrouvé dans un parking. Help me. Help me. Help me. Ouf ! Alors, les fêtes ont eu lieu jeudi. Il était jeudi, hein. Il était vers 14h20 à peu près, hein. Lorsqu'on a retrouvé ce cadavre inanimé, les amis. Un homme de 40 ans, allongé au deuxième sous-sol. Ça fait peur. Pas de papier. Pas de carte bleue. Pas de bijoux. Pas de montre de smartphone. Pas d'indice. Pas de trace. Rien. Le flou total. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? D'après la surveillance caméra, il était à pied. Il serait pas juste d'aller chercher sa voiture en partie ? On ne sait pas. Puisqu'apparemment, d'après les caméras, on l'a vu rentrer à pied dans le parking. Ok. Au deuxième sous-sol. Mais le deuxième sous-sol est fermé. Alors que faisait-il... Ah ! Que faisait-il cela ? Sur son bras droit, un tatouage de la Blanche Hermine. Alors, serait-ce un trafiquant de galets de saucisses ? Un trafic qui aurait mal tourné ? Des traces de couillaman ont été retrouvées sur le pantalon de la victime. Et sur les murs du parking. Peut-être une agression pâtissière qui aurait vraiment, vraiment mal tourné. Est-ce que c'était son métier, pâtissier ? Et non ! Il était charcutier ! Il était charcutier. Donc c'est bizarre qu'on a retrouvé... Des traces de couillaman sur son pantalon ! Et pas du sang d'animal ! Ah ! Et pourquoi pas du sang vivant ! D'homme vivant ! Du sang qui coule, Jean-René ! Du sang qui coule ! Et qui coagule jamais ! Info-régionale, Info-Bretagne, les amis, tout à fait, nous allons aller à l'Angoulène ! L'Angoulène dans le... Finistère ! Et oui ! Pour une attaque ! Au couteau ! Au couteau ! Une attaque au couteau, les amis ! Samedi soir, Bobby Lapointe était sorti avec son couteau ! Toujours, hein ! Il était à la recherche d'une citrouille magique ! Pour décorer Halloween, les amis ! La citrouille de cendrillon, non ? Tout à fait ! Donc, ce Bobby Lapointe cherchait sa citrouille dans les rues, lorsqu'il est tombé sur Bernard Potiron ! Un vieux pote de la maternelle ! Et Bobby, là, euh... Citrouille ou Potiron, Bobby n'a pas fait la différence ! Et oui, et non ! Et oui, et non ! Alors, un excès de joie, on ne sait pas, peut-être les retrouvailles, il lui aurait mis trois coups de couteau ! Alors, hein ? Attention, les amis ! Quand vous sortez avec votre couteau ! Ne croisez pas vos amis ! Donne tes louvés, donne ta chaîne ! Ok, calme-toi, calme-toi, je vais te donner, je vais te donner, calme-toi ! Reste cool, reste cool, reste cool ! Les infos Bretagne de l'Halloween qui font peur, que même si t'as pas peur, t'auras peur quand même ! Nous allons parler de gastronomie, Jean-René ! Ah, c'est bon, c'est la gastronomie ! Ah, est-ce que vous aimez manger ? Ah oui ! Est-ce que vous aimez la galette ? Ah oui, surtout les galettes saucisses, c'est bien ! Ah, la bonne galette, Jean-René ! Eh bien, le saviez-vous pas, Jean-René ? Mais dimanche, à Pipriac, il y aura le grand concours de la galette ! Alors, qu'est-ce que c'est ce concours ? C'est la 25ème édition, les amis ! 22 participants pour ce challenge de la meilleure galette ! Et pour la première fois, un chinois participe au concours, les amis ! Un chinois ? Un chinois ! Il s'appelle Yusuke Kikuta ! Il a 46 ans ! Alors attention, les bretons ! Hein, c'est pas un chinois qui va nous apprendre à faire des galettes, quand même ! Kikito ! Hein, kikitois, là ! Alors, Yusuke Kikitois, là ! Tu vas rester tranquille, parce qu'on va pas commencer à mettre n'importe quoi dans les galettes ! Nous, on met de l'andouille, on met pas des chats ou des chiens ! Et puis ta sauce soja, tu la gardes pour tes nems ! Parce que sinon, nous, on va faire des nems saucisses, ou à l'andouille de Genné ! Hein ? On est où, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Galette saucisse, je t'aime ! J'en mangerais des kilos ! Dans toutes les légumes ! Il paraît qu'il voudrait remplacer la saucisse par du tofu ! Ah ben non ! Ah non, à la galette tofu, on n'en veut pas ici, les amis ! Alors, sauvez la Bretagne, sauvez la galette, sauvez la saucisse ! Hashtag, boycott le niaquois, qui va se lancer sur Twitter ! Et puis, sauvons la galette bretonne ! Hashtag, on y va aller hashtaguer ! Hashtaguer, les amis ! Info Bretagne, les amis ! Nous avons passé à la minute, SPORT ! Parce qu'on aime le sport à Halloween ! Eh oui ! Direction Saint-Malo, pour la route du Rhum ! Du Rhum, des femmes, mais d'un gamin en veut vieux ! Un inclaméant, on va c'est un qu'on veut ! Du Rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux ! Que ça nous importe, on n'a rien trouvé vieux ! On n'a rien trouvé vieux ! Santé ! Le Rhum de la semaine ! Et toujours avec modération ! Non, ou pas ! Non, ou pas, les Rhum, on peut y aller ! Il s'appelle Erwann Thibou Mérini ! Alors, il est où ? Thibou Mérini ! Alors, Thibou... 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 Non, Erwann ! Erwann s'est qualifié à 50 ans ! Quand même, Jean-René, un peu de sérieux ! Il avait à 50 ans... Il avait une semaine pour faire Lorient-Saint-Malo ! Ok... Alors, c'est pas à la nage, hein, puisqu'on parle de voiliers, les amis, de bateaux, de trucs qui flottent sur l'eau ! Sur le bateau des gentils pirates ! Patronins de chemise de cravate ! Vous connaissez Jean-René ? Ah oui ! Donc, il a tellement bombardé, hein, sur le traché, qu'il aurait éclaté son bateau ! Il a essayé de faire un peu un remède de tétanique ! Voilà ! Bon, il a pas éclaté tout son bateau non plus, mais sa voile s'est déchirée ! Il s'est fait une entaille sur le pantalon, son tee-shirt s'a craqué ! Bon, c'est pas cool ! Son solène s'est coincé ! Vous comprenez, Jean-René ? Son solène s'est coincé ! Il s'est cassé le solène ! Voilà, vous aurez compris, les amis ! Donc, aidez-le à récupérer son solène et récupérer son bateau ! Allez, on va rester dans le sport et dans les activités physiques, puisqu'on va passer au fameux défi de Brian de Chicago ! Alors, Brian, comme c'est une spéciale Halloween, il a décidé d'éclater des tigrouilles ! Eh ouais ! Eh bien oui, forcément ! Donc, Brian, il a sorti son fusil ! Attention, c'est plus un pistolet, là ! On passe à un gros fusil, c'est de la mitraillette lourde, c'est du fusil de sniper de précision ! Ça peut défoncer un buffle à 3 km, entre les deux yeux ! Et en sortir par l'anus ! Attention, les amis ! Alors, quel est le défi de Brian ? Le fameux défi de Brian ! Combien faut-il de 6 trouilles pour stopper une balle ? Donc, cette balle, c'est du 12 mm, les amis ! Ça envoie de la patate ! Ça te fait des trous comme ça, tu préfères pas les avoir ! Donc ! En pensant qu'une citrouille, c'est très facile, en fait, à... C'est costaud, quand même, la citrouille ! C'est costaud ! Au couteau, c'est compliqué ! Mais une balle, ça peut aller très vite ! Avec les dents, c'est plus facile ! Il paraît ! Moi, je... Moi, je... Allez, je dirais 7-8, citrouille ! Ah ! Vous n'êtes peut-être pas très loin, Jean-René ! On dit combien, les coulisses ? On dit 10, 12... 15... 13 ! Ça porte de chance ! Allez-y ! La réponse à l'image ! Grrrr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Jean-René ! C'était les infos terribles ! Terrifiantes ! 1, 2... Les infos de la Bretagne ! Et en ce jour, Jean-Luc de 45, d'Halloween ! Évidemment, on fait Halloween ! Darty, Aren, vous savez, ceux qui ont toujours habillé en rouge, la Cognition Sauve ? Ah, le rouge ! Eh ben, ils ont... Leur patron leur a demandé de venir travailler déguisé pour Halloween ! Au revoir ! Et est-ce qu'on aura des réductions si on est en tant que client déguisé ? Alors non ! Mais... Ah bon ? Un employé qui arrive à déguiser avait le droit à une petite prime de 20€ pour la journée ! Ah, mais le client ! Ah, le client, s'il lui vient de déguiser... Moi, je voulais venir déguiser en monstre, me cacher dans les placards ! Pourquoi pas ? Vous pouvez essayer ! Alors, j'aurais peut-être une ristourne sur les pyjamas ! Darty, ils font pas de pyjamas, ils font de l'électroménager ! Ah, mais je pourrais mettre des piles dans mon canard ! Non, on... Merci beaucoup ! Merci, Jean, avec votre coeur en sac ! Au revoir ! C'était Batman ! Et Spider-Man ! Spider-Top ! Spider-Top ! Merci beaucoup, mon gars ! Tout de suite, les vieux insolites d'Halloween de Clairefontaine ! Où va-t-elle nous faire peur cette semaine ? Bonjour, les amis ! C'est Clairefontaine ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une soirée d'Halloween dans un manoir à Paris ! On continue aux découvertes d'Halloween avec une soirée dans Paris insolite que j'aime tant au Manoir de Paris ! Un concept que je ne connaissais pas du tout ! Au 18 de la rue de Paradis ! Du 10ème arrondissement ! Un comble pour ce manoir d'être rue du Paradis ! C'est une demeure hantée à mi-chemin entre le parc d'attractions et un musée ! Dans laquelle vous pourrez découvrir 13 légendes urbaines de la capitale qui vous feront froid dans le dos ! Ah, froid dans le dos ! Un concept unique en France à ma connaissance ! Je ne connais pas d'autres, hein ! Sur 1000 mètres carrés, plongez-vous dans l'atmosphère des catacombes ! Du fantôme de l'Opéra ! De la cave aux vampires ! De quoi faire de beaux rêves la nuit venue ! Le parcours est déconseillé au moins de 10 ans et au cardiaque ! Attention ! Ce qu'il est supposé qu'il y a moyen de bien avoir la frousse ! Allez, à bientôt les pirates ! Maintenant, c'est le grand moment de l'interview ! Et l'interview de Dracula ! Et je peux vous dire que c'est une très grande exclusivité mondiale ! Et je suis accompagné de Dracula ! Bonjour Dracula ! Bonjour ! Alors Dracula, combien avez-vous mangé de bonbons aujourd'hui ? Ah, vous savez, je fais attention à ma ligne ! Il y a les caries qui peuvent arriver, donc je vais mollo-mollo ! Vous avez reçu beaucoup d'enfants à Haute-Porte ? Oui, oui, beaucoup ne sont pas ressortis chez moi, mais j'en ai reçu pas mal ! Combien ? Combien ne sont pas ressortis de chez vous ? On en compte par dizaines, par dizaines ! Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Il y a de la soupe pour l'hiver ! Je l'ai fait mijoter avec un beau petit rôti, du fond de veau ! Ok, et des enfants à peu près de quel âge pour savoir ? Oh, vous savez, le plus jeune, c'est mieux ! On a environ 3 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans ! 4 ans, c'est bien ! Ok, donc avec un bon rôti que vous avez mangé ce soir ? Effectivement ! Et avec des pommes de terre ? Pommes de terre, gratinées au four, c'est le meilleur ! Ok, merci beaucoup Dracula ! Mais de rien ! Mangez pas trop de sang ! Non, non ! Bah oui, je sais ! C'est bon ! Oh 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 ! Mark Smith, en direct des Etats-Unis, a également fêté Halloween et il est à le cinéma ! Voici le cinéma de Mark Smith ! Mark Smith ! Mark Smith ! Smith ! Smith ! Voilà, la dernière fois, parce que j'étais en train de nager dans les eaux du Pacifique ! Et j'ai rencontré un requin ! Et le requin, il a fait le malin ! Et bah le requin, je l'ai mangé ! Et puis là, je me suis mis dedans pour me réchauffer ! Parce que quand même, il fait froid aux Etats-Unis de l'Amérique ! Et Donald Trump, il a coupé le chauffage ! Ouais ! Alors, allez Frenchy ! Vous fêtez Halloween ! Hein ! C'est grâce à nous, hein ! Parce que vous, vous ne vous fêtez plus trop ! Et puis heureusement que nous, les Américains, avec nos films, on vous fait le goût de l'Halloween ! Ah ouais ! T'as le goût de l'Halloween ? Oui ! T'aimes les bonbons ! Ouais ! Alors, justement, les bonbons, tu les manges où ? Bah, tu les manges au cinéma ! Et au cinéma, ils font un bon film ! Sinon, tes bonbons, tu ne vas pas les savourer ! Tu vas être là avec tes bords chocolatés, tes frais stagana ! Tu ne seras pas content, mon ami ! Alors, les bons films qui vont sortir pour le mois d'octobre ! Ah ouais, je vais faire tout le mois d'octobre ! Mais je ne vais faire que les meilleurs films que moi-même, j'ai déjà vu ! Et que moi-même, j'ai déjà cliqué dessus ! Sur le pouce, j'aime ! Voilà ! Alors, le premier film, c'est un film d'horaire ! Mais forcément, c'est Halloween, les amis ! Je ne vais pas vous faire un film où on va rigoler non plus ! Donc, c'est un film qui s'appelle Halloween ! Et ça sort à Halloween ! Eh bien oui, vous connaissez la série des films Halloween ! Il y en a eu plein ! Avec Jamie Lee Curtis, là ! En fait, c'est la sœur de Michael Myers ! Et à chaque fois, elle essaie de lui échapper ! Parce que Michael Myers, il veut tuer toute sa famille ! Donc il lui manque sa sœur ! Et sa sœur, à chaque fois, elle s'en sort ! Donc là, c'est peut-être le dernier volet ! Où on verra Jamie Lee Curtis ! Il faut en profiter, les amis ! Donc vous voyez, c'est violent ! Ils essaient de choper... Enfin, Michael, il essaie de choper sa sœur ! Pour la finir ! Mais elle, justement, elle veut finir son frère avant qu'il la finisse ! Une histoire de finis-him ! Tu peux ouvrir la porte de la porte ? Voilà, les amis ! Un très bon film d'horreur ! Allez voir si t'as pas peur ! Deuxième film d'horreur, les amis ! C'est Saletan à l'Hôtel et le Royal ! Alors, je sais pas si c'est vraiment de l'horreur ! Mais en tout cas, ça a l'air bien stressant ! Bien chiclant ! Qu'est-ce qu'il se passe dans cet hôtel, les amis ? Il y a sept individus ! Avec sept secrets ! En une seule nuit, ils vont devoir résoudre tous leurs problèmes ! Donc ça va être le massacre ! La nuit de la terreur ! La nuit du règlement de compte ! Oh là là, ça va faire peur ! Et donc, ça, ça sort le 7 novembre, les amis ! Troisième film que j'ai déniché pour vous ! Et celui-là, vous allez tous kiffer ! Puisque c'est les animaux fantastiques ! Le deuxième volet ! Et oui, le retour des animaux qui font peur ! Et qui sont très fantastiques ! Donc ça s'appelle les crimes de Grindelwald ! Yeah, you know ! C'est les crimes qu'on eu dans cette rue, tu vois ! Et donc ! Ça fait peur ! C'est le 14 novembre, les amis ! Si vous aimez les animaux, si vous aimez le fantastique, vous allez être content ! T'es calme ! C'est ton frère ? Je pense que ça aurait été le meilleur frère de ma vie ! Là, ça va être l'entraînement de Robin Desbois ! Là, ça va être l'entraînement de Robin Desbois ! Il va lui apprendre à tirer des fléchettes, à faire la bagarre, et à récupérer les soussous ! Ça sort le 28 novembre, les amis ! Le dernier film de la sélection ! Celui-ci, il sort le 28 novembre, donc à la fin du mois, les amis ! Et tout le monde l'attend ! C'est l'opération Casse-Noisette ! Non, c'est Casse-Noisette tout seul, d'ailleurs ! C'est Casse-Noisette ! Et le Royaume de 4 ! Et oui, mais pourquoi de 4 ? Parce qu'il y a 4 royaumes dans ce monde-là ! Donc, il y a 3 royaumes, ils sont gentils ! Et le dernier, il est méchant ! Il n'y a que des méchants ! Il y a la vilaine reine, la sorcière ! Et donc, Casse-Noisette, elle doit aider tout ce qui se passe là-dedans ! Voilà ! Vous voyez, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles ! Sauf que là, c'est avec des Casse-Noisettes ! Des fois, il y a des casse-couilles, et des fois, il y a des Casse-Noisettes ! Ha 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 ! Ha 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 ! It's time ! Voilà ! C'était tout ce qu'il y avait de bon à retenir dans les salles de cinéma, de France, et de Bretagne surtout ! Alors, qu'est-ce que les potos ? Et moi, j'ai pas trop de galettes, Jean-René ! Peut-on adopter des animaux qui font peur comme des loups-garous ? Père Castor et Bébé Castor ont la réponse pour vous ! Voici, raconte-nous une histoire Bébé Castor et Père Castor ! Père Castor, raconte-nous une histoire Bébé Castor ! Père Castor, raconte-nous deux histoires Bébé Castor ! Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lignes autour ! Bonjour les amis ! Bonjour Bébé Castor ! Bonjour ! C'est Halloween ! Oh Halloween ! C'est quoi Halloween ? Halloween, c'est la fête où on offre des bonbons enfants ! J'adore les bonbons ! Est-ce que tu as une question pour moi cette semaine ? Oui ! Est-ce qu'on peut adopter les monstres d'Halloween ? Bien sûr ! Tu voudrais adopter quoi ? Un loup-garou ! Un loup-garou ? Pour adopter un loup-garou, il faut prévoir un espace sombre muni de murs solides et de chênes en cas de pleine lune ! Tu sais c'est quoi la pleine lune ? Non, c'est quoi ? C'est de faire que la lune, elle est ronde ! Parce qu'à l'habitude, il y a une demi-lune ! Waouh ! Il faut prévoir des meubles robustes contre d'éventuels coûts ! Et oui ! Et la moquette est déconseillée en cas de gifle de sang ! C'est quoi ce repas préféré ? Au loup-garou ? Oui ! C'est les humains ! Et oui ! Et la chair de broubis surtout ! Car il suffit à contenter son appétit lors de transformation ! Waouh ! Ça fait peur ! Ah oui ! Est-ce qu'il y a un autre animal que tu voudrais savoir ? Si on peut l'adopter ? Les vampires ! Pour adopter un vampire, il faut prévoir des grands litres de sang ! Parce que les vampires, ça vaut du sang ! Et tu sais quel sang ? Non ! Du O+, car c'est ce qu'apprécient les vampires ! Waouh ! Mais nous les humains, on mange pas de sang ! Et on boit pas de sang surtout ! Halloween, on mange les bonbons ! Sauvez-la-la ! Sauvez-la-la, évidemment ! Est-ce que tu veux en avoir un petit troisième pour moi ? Moi, je voudrais un troll ! Alors, pour adopter un troll, il faut prévoir un espace mondialier et verdoyant ! Ça, c'est tout ce qui est vert, le verdoyant ! Au climat nordique, sec et froid ! Ouiiii ! Les trolls établissent eux-mêmes leur abri ! Soit sous forme de petites cabanes de bois, soit en creusant des galeries dans les sous-sols ! À la manière, tu sais, des rongeurs, des castors ! Ah oui, comme moi ! Comme moi ! Comme nous ! Ouais ! Et maintenant, j'ai vu savoir les zombies ! Alors, pour adopter un zombie, il faut prévoir un endroit sombre et humide ! Pas mouillé, humide ! Il faut lui préparer également des litres de sang pour le nourrir ! Vous pouvez aussi lui donner des animaux vivants ! Mais pas les castors ! Faut pas ! Moi, je veux pas manger zombies ! Et les zombies, ils adorent les friandises ! Oh, comme moi ! Comme moi ! Comme les bonbons, les chocolats ! Tu aimes les chocolats ? Ah oui, moi j'adore les chocolats ! Et ils préfèrent... Le préféré des petits animaux, puisque les zombies, a quelques difficiles à se déplacer ! Ça les aide à se déplacer ! Oh ! Il faut que je me cache alors ! Ah oui ! Parce que je suis tout petit, moi ! Il faut que tu fasses attention ! Et toi, est-ce que tu veux adopter un animal ? Oh oui ! Moi, je veux adopter euh... Top ! Top ! La top ? Oui ! Top ! Ah bah ça va nous faire plaisir ! Allez, on y au revoir ! Au revoir les zombies ! Et joyeux Halloween ! Et Happy Halloween ! En un claquement de doigts, il peut vous faire disparaître ! Et pour cette Halloween, il nous a préparé un tour spécial de magie ! Voici Roland Patton ! Et il va vous épater ! Bonjour à tous ! C'est Roland Patton pour une nouvelle vidéo ! Donc pour un tour de magie, je vais vous faire disparaître un bout de papier ! Qui est juste ici ! Donc c'est parti ! J'ai juste à faire ! On va passer à la main ! Et voilà ! Disparer ! Et on va le refaire réapparaître ! Et voilà ! Donc euh... Si à cette vidéo, il y a dix j'aime ! Je vous explique euh... Comment j'ai fait ! Je vous expliquerai euh... L'explication ! Voilà ! J'espère que le petit tour de magie vous a plu ! Bah... Messez un like ! Et partagez ! Et tout le bordel quoi ! Allez ! Ciao ! Fonky Fixie ! Fonky Fixie ! A repérer les meilleurs de YouTube ! Voici tout de suite les Fonky News du Fonky Web de Fonky Fixie ! Fonky Max qui a parti ! Numéro 2 ! Fonky Max qui a parti ! Fonky Max qui a parti ! Fonky Max-Bruits ! du ponctueux et génération 4.35 de l'internet et oui un peu halloween les amis ça va envoyer de la patate alors les gars pour halloween j'espère que vous allez avoir peur t'as vu mon maquillage c'est moi même qui l'ai fait hashtag zouzoum alors pour ceux qui ont pas peur ceux qui veulent aller sur internet et qui osent aller voir les sites les clips les clips que tu clippes et les amis premier son que j'ai repéré sur le youtube un super son qui va vous mettre bien les amis c'est avec mon poteau qui s'appelle jibs jibs il s'est déguisé en clown et c'est pas un clown tueur quoique on ne sait pas et oui jibs y fait peur quand il met son masque de clown son rap il est bon c'est un rap mélancolique les amis alors vous allez savourer ça tout de suite ma révolte se contient devant leur love story c'est pour ne pas être contraint d'insulter madame bruny pas politique pour un print ma révolte elle a faim mais dans une france où l'exomine elle me fait d'anorexie elle s'exonère de toute faute à tête haute ma révolte elle a du mal à s'endormir quand vient le soir elle me dit c'est pas normal ce qu'on voit c'est pas normal ce qu'on sent c'est pas normal de savoir et de faire semblant ma révolte me le dit ma révolte me le crie mais je ferme les égoutilles et je retourne dans mon lit alors vous avez eu peur oui vous avez stressé la sueur est montée mais c'est pas fini les amis et oui puisque nous allons rejoindre sawyer et sawyer avec son clip qui fait peur mais pas trop quand même parce que faut pas faire des cauchemars alors sawyer il veut passer une bonne nuit d'ailleurs il passe toujours des bonnes nuits mais des fois il peut passer des mauvaises nuits alors je vous laisse avec sawyer il soit un peu space en mode tortue ninja je passe une bonne nuit je me fais plus de soucis dans la peur je m'ennive c'est pour ça que je t'aime si je passe une bonne nuit 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 j'ai passé ma je passe une bonne nuit je passe une bonne nuit je passe une bonne nuit j'ai passé ma et oui les amis c'est pas qu'il fait c'est qu'il va vous faire peur alors un nouveau clip qui va faire peur les amis c'est «Chun et Chucky » et oui vous connaissez « Chucky » mais c'est pas la même et oui donc c'est la musique de tout croche Ha, ha, y'a tout qui croche les amis C'est un rap underground Eh oui, c'est dans les streets Alors allez-y dans la street, les amis Puis j'sens qu'ça va être Mais vas-y déteste nous, continue d'battre tes lèvres Pendant qu'tu talk shit, nous, nos affaires y lèvent T'as beau, t'acharnis, c'est comme de fessé dans l'beur Pendant qu'tu runne ta gueule, moi j'sut à me c'ta soeur C'est d'la musique de tout croche, mais droit d'la musique d'abruti J'suis superbe dans mon papier, j'mets pas d'tabac qui l'adoucit J'en ai vu parler dans l'back, mais j'en redrack ça like aussi Faut qu't'accepte le concept, me sert du mic comme un youzi Oh là là, que d'émotion, que de peur Les amis, oh tu as peur, je sens que tu as peur Mais ne t'inquiète pas, je vais te présenter un rappeur Qui ne fait pas peur, au contraire Il fait même rigoler, oh là là Il s'appelle Michel Michel, c'est le meilleur rappeur de la Bretagne Vodka Red Bull, ouais j'suis chaud pour la night Un peu d'booba, et j'vais choper d'la nana Aïe Toi le haineux, j'vois qu'tu me jalouse Mais fais gaffe à toi, sinon tu mangeras une pâte dans la bouche C'est Michel Du 5-6, dédicace à tous mes rageux Michel Voilà, c'était le nouveau tube de Michel Bienvenue dans le 56 les amis Et voilà les amis, c'était les fronky news du fronky web La génération 4.35 de l'internet Même Sylvie Julie, elle est coquine Mais surtout les fêtes Halloween Voici les news de la télé de Sylvie Julie Bonjour à tous Et bienvenue dans les news de la télé La fameuse série de chaire de poule Vous connaissez tous les 74 livres De cette série qui fait peur Arrive bientôt sur Guilly Nt1 avait déjà essayé D'en faire une série Mais ça coûtait trop cher à produire Mais Guilly y ratait le bout de son idée Et surtout, est-ce que cette série Nous foutra la chair de poule A découvrir Bientôt Circuler A bientôt Et joyeux Halloween Et tout de suite C'est le moment de rigoler Avec les blagues De la semaine Bonjour, c'est les blagues d'Halloween Alors aujourd'hui, la première blague Va commencer tout simplement Le soir d'Halloween, un petit garçon Déguisé en roquis frappe à la porte Et là, une grand-mère ouvre la porte Et lui dit Tu veux des bonbons ? Tiens ! Elle lui donne une poignée Et le petit garçon s'en va Et la remercie Dix minutes plus tard On sonne encore à la porte de cette dame Elle ouvre et dit Oh, mais je t'ai reconnu, petit malin C'est toi qui es venu déguisé en roquis Le petit garçon, il lui dit Mais non, moi je suis roquis 2 Un fantôme et un vampire sont dans le désert et attendent le train fantôme Il y en a un qui part à l'autre en lui disant J'attends mon train fantôme et toi Alors moi j'attends mon vaisseau sanguin Deux vampires partent ensemble à la chasse Dix minutes plus tard, ils reviennent et il y en a un qui est couvert de sang L'autre lui répond Allez donc, t'as eu de la chance, t'as trouvé une bonne proie, moi j'en ai pas trouvé L'autre vampire qui est couvert de sang lui répond Tu vois le petit village là-bas ? Le mec lui répond Oui Tu vois le petit restaurant là-bas ? Alors oui, je vois le petit restaurant Tu vois le lampadaire là-bas ? Alors oui, je le vois très bien même Et bah moi je ne l'avais pas vu Il est trop drôle ! Voilà voilà, c'est tout pour les petites blagues d'Halloween Au revoir ! Ouais ! Lucie la chatte n'a pas envie d'être seule pour Halloween Alors elle vous présente les meilleurs célibataires de la guerge Dans l'amour à la guerge Coucou les célibataires ! Alors on recherche l'amour ! Mais à ma Halloween, on a le droit de trouver l'amour De trouver un beau garçon, une belle demoiselle Ou un monstre ! Ouh là là ! Alors vous voulez des Dracula, des loups-garous, des vampires, des sorcières Et j'en passe Et bien peut-être qu'il y en aura dans les millions Ah oui les filles ! Allez, on l'envoie du lourd tout de suite On commence avec un super beau gosse Il s'appelle DJ Satalic Alors il a 36 ans Il serait né le sixième jour du sixième mois de la sixième année Ouh ! Certains disent qu'il serait le fils caché du gardien des portes de l'enfer Et oui, spécialiste du double scratch DJ Satalic fait des mix démoniaques Donc mesdames, vous souhaitez saigner des oreilles ? DJ Satalic va remixer vos tympans, votre cerveau et même votre âme Ouh ! Contactez-le tous les soirs Euh, enfin les soirs de pleine lune surtout Sur chat-entre-demons.com Ça fait peur les amis ! Et oui, allez, on va s'occuper des mecs là maintenant Parce que les mecs aussi cherchent l'amour Alors je vais vous présenter une belle demoiselle Elle s'appelle Diabolina C'est une sublime suédoise de 22 ans Mais méfiez-vous de son sourire charmeur Car c'est une psychopathe multirécidiviste les amis Voilà l'étalage, braquage, braconnage, ramonnage Et même des tortures du Moyen-Âge Mais elle cherche quand même l'amour Et oui, attention hein Elle recherche un homme, un vrai, un dur, pas un tout mou Et oui, parce que elle est sortie déjà avec le Joker Avec Batman Et puis ils n'ont pas réussi à canaliser son énergie psychiatrique Alors les mecs, tentez votre chance Envoyez votre lettre d'amour à Diabolina Hôpital psychiatrique de Bretagne 56666 La guère Elle est célibataire J'ai encore une jolie demoiselle pour vous Et oui, elle s'appelle Mireille Et Mireille a 27 ans Cette fille de clown adore faire la fête C'est la reine de la nuit Les blagounettes, les fards s'attrapent Les coussins qui pètent Rien n'arrête Mireille Qui d'ailleurs a créé son site MireilleTeRéveille.com Hurlements, coup de couteau Vous ne serez plus en retard au boulot les amis C'est super pratique Et Mireille, elle a également les enfants Je dirais même qu'elle adore les enfants Elle en mange deux tous les matins Alors, c'est pour ça que Mireille a toujours la pêche Au fond de son filet Donc contactez Mireille Sur adoptantclownquifaitpeur.com Alors, les célibataires Vous cherchez encore l'amour Je vous en propose encore un dernier Parce que c'est vous Et parce que c'est Halloween Je vous présente Lucie Lucie Trouille Vous ne verrez pas son visage Mais sachez qu'elle cache Deux belles paires de citrouilles Sous son t-shirt Et oui, de la citrouille de compétition Puisque Lucie est dresseuse de potiron La passion du cucurbita maxima Il a été transmise par son papa Passionné de grosses bouboules Donc, Lucie fait son élevage de potiron Qui ne sont pas si petits que ça les garçons Lucie Trouille vous attend A Malossin ou Saint Malo C'est comme tu veux C'est près de la ferme de son grand-père Avec son chapeau et sa paire Sa paire de citrouille Et oui, les amis Voilà C'était tout ce qu'il y avait de bon En ce moment En Bretagne Pour l'Halloween Et puis, n'hésitez pas A aller faire un tour Du côté des cimetières Peut-être que vous rencontrerez la soeur Et tout de suite On retrouve Axel Brez Pour un prank exceptionnel Axel Brez, c'est parti Bonjour à tous C'est Axel Brez La racaille est descendue tout à l'heure Avec une sacoche Et elle est remutée Sans sa sacoche On va voir ce qu'il y a dans sa sacoche Et on va voir si on la retrouve Vous êtes prêts ? Allez, suivez-moi, on y va Les amis, il n'y a pas de lumière J'ai pris ma petite lampe Et je vais aller voir ça Bon suivi, c'est parti Caméra, fais attention Je ne sais pas où elle est On va essayer de la charger Je l'ai trouvé On va voir ce qu'il y a devant Attends, j'ai entendu un bruit J'ai entendu Putain Fais gaffe, si, reviens Vas-y, sors Il y a quoi là-dedans Putain C'est quoi ? Des cigarettes Putain, des clubs Vas-y, pose, pose Qu'est-ce qu'il a là ? Qu'est-ce qu'il a là ? Vas-y, attends Il y a des trucs de fou Je suis sûr là-dedans Merde On va l'empêcher des connes T'es gâteau Ah ouais C'est quoi ? C'est du chocolat Des voulons ? Ouais Vas-y, il y a que ça là-dedans Non Je ne sais pas si je peux le montrer ça Ah merde Vas-y, ça fait peur Faut que je recule ou quoi C'est quoi ? C'est un gun Il y a des bruits Il y a des bruits Attends, fais gaffe C'est quoi ? C'est des bifs ? Des bignets ? Vas-y Oh, c'est des pieds C'est des pieds de 50 50 balles Putain Ah vas-y, il y a autre chose ou quoi ? Vas-y, il y a des trucs Des orsors, c'est quoi ? Des... Des voulons Voisins Oh, c'est du fouet de volaille Du fouet de volaille ? Ah, batard, c'est trop bon ça Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi ? Oh, c'est quoi ça ? Oh, mince Ah, c'est la pince C'est avec ça, il doit rachiller les chicots Oh, merde C'est pas bon J'ai entendu un truc Putain Fais-vite Y'a un truc, y'a un truc Y'a quoi ? Oh, c'est des lunettes Ah, c'est des... C'est de la voie de lunettes, ça 100 dollars Oh, le bif Le bif, 100 dollars Vas-y, vas-y, y'a quoi, là, quoi ? Oh, là, y'a des trucs Oh, là, il sors, sors, sors Y'a des trucs de fou, là-dedans Non, un fil Un fil de pêche Non, il doit attacher, il disait ça avec ça qu'il attache, les victimes, le mec J'suis sûr qu'il attache Fais gaffe, fais gaffe, fais vite C'est quoi ? C'est avec ça, y'a rien Non, le gars, il taille des crayons C'est avec ça qu'il doit tailler Y'a tellement de choses Non, fais gaffe, fais gaffe Attends, 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 j'ai entendu un bruit dans la lumière Et ça, je sais pas Attends, je reviens Vas-y, un décapsuleur, mon vache Une vache Si, y'a quoi d'autre, y'a quoi d'autre, là, y'a des trucs Ça sent, y'a un gros truc, là C'est quoi ? Nimo Non, il a capturé un poisson, le gars Il est fou Fais gaffe Fais vite, vite, vite C'est quoi, ça ? Il y a des trucs, il y a des trucs Il y a des trucs C'est sérieux ? C'est quoi, ça ? Un tournevis Et il a planté des gens avec soi, c'est sûr Sûr Fais gaffe, fais gaffe Il y a des mouvements Je dois faire gaffe, oh là là, c'est chaud Oh là là Une clé ? Une clé ? Une USB, je suis sûr, y'a des trucs là-dessus Y'a des dossiers T'as fait tomber un truc, il y a un truc Il y a un plug Ça, c'est un plug anal Je connais mon père, il en a un Ah, c'est chaud Chaud Fais gaffe, fais gaffe, c'est chaud Attends, j'entends, j'entends Repose, repose, repose On est foutus, on est criés On est criés Traîne pas là Puis-toi Traîne pas là, repose ça T'es fou, qu'est-ce que tu fais ? On fait quoi avec la sacoche ? Arrête, arrête Eh, il n'y a plus, il n'y a plus Je ne vois plus, t'es où, t'es où ? Je t'ai perdu T'es perdu, t'es où, t'es où ? Il est où ? T'es où ? Arrête, vas-y On sort, on sort, c'est chaud Féberique, féberique Tais-toi Oh merde, on va se faire crier On va se faire crier Je suis sûr qu'on va se faire crier Putain, je vais me faire planter par ma mère Putain, la galère, la galère, la galère Les amis, comme on est venu de le voir C'était hyper, hyper, hyper chaud On a vu plein de choses dans la sacoche Mais on est remonté très vite Car il faisait très peur On entendait des bruits un peu chelous Je vous retrouve très vite Pour de nouveaux pranks Et on se quitte tout de suite Avec un clip spécial Halloween On se retrouve très vite Sur Manec TV Ciao Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti The evil of the thriller The evil of the thriller Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz